Appareil photo en bandoulière depuis cinq ans, Sébastien Joffre part à la découverte des mégalithes, au point d'être devenu un authentique chasseur de dolmen. Un chasseur de dolmen, c'est quelqu'un qui est un passionné, un amoureux des vieilles pierres et qui souhaite les mettre en valeur. Moi, je le fais par la photographie et par la vidéo. Avec une soixantaine de dolmen, la Vienne fait partie des départements français les plus riches en la matière. Un patrimoine exceptionnel qu'elle que peut oublier que ce passionné film et photographie. De ces expériences sont ainsi né une chaîne YouTube et des expositions photos. Je fais en sorte de faire des belles photos, de faire des vidéos qui soient attrayantes pour donner envie au public de redécouvrir ce patrimoine multimillénaire. Aujourd'hui, malgré leur intérêt historique, les dolmen du Poitou apparaissent rarement dans les guides et restent peu mis en valeur. Les quelques visiteurs qui s'y rendent sont le plus souvent des initiés. En venant sur Poitiers pour d'autres raisons, on va faire quelques dolmen qui sont dans le coin. Les mégalithes étaient des sépultures collectives. Après, il y a certaines personnes qui pensent aussi que ça pouvait être des lieux de culte, voire des lieux de soins. Les premiers dolmen dateraient du 5e millénaire avant notre ère. Le Poitou en abrite des dizaines dans ses campagnes. Des trésors oubliés en partie dévoilés aujourd'hui.